Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le Créer un Sim et aujourd'hui on va créer une nouvelle série dans les Sims 4 où je vais recréer les personnages de séries et de films que j'apprécie beaucoup je vais donc les recréer dans les Sims 4 avec DCC donc malheureusement dans la galerie ça sera un petit peu compliqué je ne dis pas que tous les personnages créés avec cette série auront DCC mais ici puisqu'on se retrouve pour la création des personnages du Titanic il y aura forcément des CC étant donné que je me suis rendu compte que tous mes CC du Decade Challenge correspondaient parfaitement à la période historique et au style historique j'ai re-regardé le film hier et du coup ça m'a inspiré à créer cette vidéo où je vais tout simplement créer les personnages principaux du Titanic dans les Sims j'ai donc créé plusieurs personnages notamment Rose, Jack bien évidemment j'ai créé également Cal qui est le fiancé de Rose la mère de Rose qui s'appelle Root je crois et pour finir j'ai aussi recréé deux personnages secondaires donc déjà Fabrizio qui est l'ami de Jack qui arrive avec lui dans le Titanic avec un biais qui sont joués au poker et j'ai recréé également le homme à tout faire un petit peu je crois de Cal donc c'est le mec qui va suivre Rose partout pour regarder où elle va etc l'espionner je vais utiliser tous mes CC du Decade Challenge donc si jamais vous cherchez des CC qui peuvent correspondre au personnage si jamais mes CC vous intéressent n'hésitez pas à taper Decade Challenge sur Youtube ou sur Google par exemple vous trouverez tout ce qu'il vous faut coïncidence intéressante dans cet épisode c'est que Titanic a été pendant très longtemps mon film préféré et j'ai involontairement téléchargé les CC c'est à dire que je n'ai pas du tout téléchargé de nouveaux CC pour tourner cette vidéo j'ai utilisé tout simplement mes CC du Decade et je me suis rendu compte que quand j'ai téléchargé mes CC du Decade et bien j'avais des CC du Titanic vraiment c'est à dire que la robe et les robes que porte Rose dans ma vidéo sont les vraies robes qu'elle a porté dans le film en fait c'est totalement une inspiration du créateur de CC qui a reproduit les robes de Rose et en fait je les avais téléchargées parce qu'elles correspondaient aux époques dans les CC tout simplement quand j'ai tapé Decade et je les ai téléchargées il y a des années ça doit faire un an et quelques que je l'avais téléchargée et en fait c'est une sorte de robe qui va en fait se décliner dans toutes les tenues que Rose portait dans le film et donc ça correspond parfaitement étant donné que c'est une nouvelle série que je lance sur ma chaîne où en fait je vais vous présenter les personnages que je vais créer des séries les plus connues donc n'hésitez pas à me donner en commentaire des noms de séries ou de films que vous appréciez qui sont un petit peu des films cultes etc que je puisse recréer dans les Sims avec mes CC comme d'habitude tout sera dans la galerie mais vous allez perdre les cheveux ou les vêtements pour le Titanic en tout cas en ce qui concerne les autres épisodes je pense que j'ai plutôt essayé d'utiliser aucun CC d'utiliser les vêtements du jeu mais pour la période historique c'était trop compliqué de garder les tenues du jeu ils auraient été trop compliqué de faire un Sims avec uniquement le jeu qu'on achète et pas avec des CC comme vous le savez les CC sont hyper accessibles et je pense que si vous tapez Rose Titanic sur Google vous trouverez également des CC adaptés n'hésitez pas en commentaire à me laisser des noms de séries ou de films qui vous intéressent que je pourrais reproduire dans ma nouvelle série dans les Sims de reproduction des personnages évidemment vous pouvez mettre les séries que vous voulez mais je ne vais pas forcément les faire ça dépendra de si j'ai déjà vu la série ou non parce que je n'ai pas trop envie de faire une série que je n'ai jamais vue si j'en ai déjà entendu parler ça va mais si j'en ai jamais entendu parler ça ne va pas le faire et ne me mettez surtout pas Riverdale merci beaucoup donc normalement toutes les indications ont été données pour retrouver les Sims dans la galerie activer les contenus personnalisés puisque j'ai utilisé des CC et ensuite vous les rhabillez et normalement tout ce qui est visage etc les formes ont été faites donc normalement les formes correspondent aux personnages en tout cas si j'ai fait ça correctement parce que c'était la première fois que je reproduisais des Sims en tout cas tirés de personnages réels donc c'est un petit peu compliqué de faire les visages etc pour que ça corresponde n'hésitez pas à me donner des noms en commentaire la prochaine série que je vais faire normalement ça sera Gilmore Girls je pense faire également Friends qui est une de mes séries préférées et moi en attendant je vais vous laisser avec la vidéo en musique en espérant que ça va vous plaire donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501